Générique 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 Bonsoir à tous. Ce soir dans la Texone, direction la commune de Haroué. En 2022, la destruction de l'ancien bâtiment de la mairie, la Saint-Onge, avait été actée. Mais avant qu'elle ne disparaisse, la direction de la culture a décidé de la modéliser numériquement. Voici les premières images. En fait, la Saint-Onge, c'est quand même un véritable bâtiment historique de notre pays, de notre territoire. Et il a importé pour la direction de la culture et du patrimoine, au moins d'assurer une sauvegarde en vue de sa destruction, de façon à pouvoir disposer d'un jumeau numérique, pour au moins voir si dans les années à venir, s'il y avait un projet de restauration du monument, nous serions prêts au moins à fournir les éléments nécessaires à une potentielle reconstruction. Pour l'instant, il n'est pas question de reconstruire à l'identique. La population a été consultée une première fois et le sera de nouveau, selon la commune que nous avons contactée. L'intérieur de la bâtisse de style colonial n'a pas pu être numérisé, mais les images de l'extérieur du bâtiment seront bientôt accessibles au grand public. Quant à la date de destruction de la Saint-Onge, elle n'est pas encore connue. La mairie a lancé un avis de consultation pour les travaux de sécurité préalables au chantier. Et pendant ce temps, la direction de la culture prévoit de modéliser d'autres sites. On ambitionne dans les prochains mois de modéliser le complexe du site du Maréatapuatea, pour de la même manière assurer une sauvegarde pérenne de ce site majeur et permettre également aux personnes externes de la prognésie de visiter ce site et de le découvrir. Retrouvez cette actualité sur notre site internet tntvnews.pf et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo !